On voit ici 11 bébés colvaires adolescents, qui sont presque des adultes. Ils sont arrivés un bon matin chez nous, sur le bord de la rivière Desmédées, et les 11 bébés étaient déjà adolescents. Nous les avions jamais vus auparavant. C'est vraiment magnifique de les voir tous ensemble avec leur maman. C'est toute une famille. Pour avoir encore 11 bébés à ce stade-ci, il est possible qu'elle en ait eu plus que 11, car en général, les familles colvaires que nous avons eu le plaisir d'observer au fil de quelques décennies, ils ont environ 8 à 10 oeufs, et après l'éclosion qui dure en moyenne 26 à 30 jours, commence l'éducation. Après quelques semaines, il est fréquent de voir diminuer le nombre de bébés pour toutes sortes de raisons. Ils se font manger par des rapaces, accidents dans l'eau, faiblesse corporelle, etc. Finalement, il n'est pas rare de voir passer la famille de 10 à 2 ou 3 individus et même de se retrouver avec aucun bébé à élever. Mais dans ce cas-ci, avec 11 bébés adolescents en pleine santé, c'est assez inusité. Ils sont toujours ensemble avec leurs mères et ils font preuve de discipline hors pair pour être encore si nombreux. Regardez comme ils sont magnifiques. On a maintenant de la difficulté à voir la différence avec leurs mères. La façon de voir la différence avec la maman, son bec est plus foncé, ses ailes sont plus longues et se croisent au bout, et en plus d'avoir une portion bleutée-mauve sur ses ailes que l'on peut voir ici. Sous-titrage ST' 501 Ils apprennent ici à se nourrir. La maman surveille sa progénitude. La famille des 11 bébés sont toujours ensemble. Il y aura des nouvelles vidéos chaque semaine. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la photo à droite en bas. Merci également d'appuyer sur J'aime et de partager. À bientôt!